... Bonjour à tous, merci d'être là. Ça y est ? Super, bienvenue à la table ronde sur, on l'a intitulé, Pourquoi la planète WordPress se met au JavaScript ? Donc une table ronde sur le JavaScript. Avant de présenter mes collègues qui sont là pour la table ronde, je vais juste vous donner un petit peu le pourquoi on fait cette table ronde et pourquoi le JavaScript devient important, ou va être important, ou très important dans le futur de WordPress. Je ferai un petit sondage après pour savoir où vous en êtes vous, au niveau du JavaScript après, mais ça vient d'un truc tout bête, c'est qu'il y a deux ans, lors d'un événement qui s'appelle le State of the World, que vous connaissez peut-être, c'est une sorte de conférence annuelle que fait Matt Mullenweg, le créateur de WordPress, où il fait une espèce de prédiction, bilan de ce qu'est WordPress. chaque année, il nous a intimé l'ordre de tous se mettre au JavaScript et de l'apprendre aussi bien que possible. Ce qui nous a laissé un peu désemparés, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il voulait dire par là. Il a révélé ses intentions un peu plus tard, mais subitement le JavaScript, qui existe depuis longtemps en dehors de WordPress et qui prend beaucoup d'importance, déboule dans notre monde, dans un monde qui n'était pas forcément très porté au JavaScript avancé, et qu'on voulait en discuter aujourd'hui. Petite présentation d'abord pour vous savoir à qui on a affaire finalement. Je demanderai aux concernés peut-être de lever la main. On a deux personnes d'abord, Thomas et Thierry, qui sont les créateurs du plugin Daily Press, qui gèrent des newsletters. Ce sont des gens qui sont assez habitués au JavaScript et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va dire plus particulièrement à React.js, dont on va parler un petit peu, et qui vont pouvoir nous faire un retour d'expérience sur ce que c'est que finalement faire une interface en JavaScript dans WordPress. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est quelque chose qui recommande ? Et quels sont les pièges et les avantages ? Troisième personne, Romain, qui est développeur front-end, qui est aussi habitué au JavaScript pour l'agence BAPI, qui est une agence parisienne spécialisée sur WordPress, et qui lui aussi va un peu nous parler de son expérience. Et on va pouvoir, à travers quelques questions qu'on a préparées, et puis vos questions, bien évidemment, on va peut-être pouvoir creuser un peu plus ce que c'est que faire du JavaScript avec lui. Et puis moi, je suis Benjamin Lupu, donc mon métier officiel, c'est, je dirige, les activités numériques de Jeune Afrique, c'est un groupe de presse. Et je fais partie du projet WP AppKit, qui est un projet qui utilise massivement le JavaScript pour faire des applications mobiles connectées à WordPress. Donc parfois j'interviendrai, mais je suis essentiellement là pour modérer. On voulait juste faire un petit point avant. Le JavaScript a une particularité, c'est que c'est un terrain miné. Si vous regardez un petit peu Twitter ou les blogs, etc., les gens se disputent en permanence. Il y a des guerres de religion autour de quel framework, quel machin, etc. Alors on a un petit mélange légal, enfin un petit préambule légal. On n'est pas là pour faire ça. C'est-à-dire, très sincèrement, évitez les polémiques sur votre framework préféré, si vous en avez un. Et en tous les cas, on n'essaiera pas de rentrer là-dedans. Et la deuxième chose, c'est qu'on pourrait parler de Gutenberg, qui est le futur éditeur de WordPress et qui est massivement basé sur JavaScript. Là aussi, essayons d'éviter les polémiques un peu stériles. On est vraiment là pour se poser la question de savoir finalement est-ce que c'est utile, comment il faut l'aborder, quels sont les trucs et astuces, est-ce qu'il y a des difficultés. On va essayer d'être pragmatique. Donc ce sera un mélange d'expérience personnelle. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en JavaScript avec WordPress, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain, et puis finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Voilà. Donc je vais juste prendre les petites questions pour être bien dans le fil. Tac. Et puis on va commencer tout de suite. Donc on a imaginé avoir une petite série de 5-6 questions qui permettent aux personnes qui sont là pour la table ronde de vous donner leur point de vue. Puis évidemment, après on vous donne la parole. S'il y a vraiment quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de poser une question, il n'y a aucun problème pour nous interrompre. Mais je pense que c'est intéressant déjà de parcourir un peu les expériences des uns et des autres. Ça va vous donner des pistes. Et la première question, en fait, que je vais peut-être adresser un peu à tous les trois, on va peut-être commencer par les délipressiens. On va vous appeler comme ça. Thomas et Thierry, c'est finalement, en tant que développeur WordPress, puisque vous êtes développeur WordPress principalement, aujourd'hui, en tous les cas, votre plugin est très orienté WordPress. Pourquoi vous vous êtes mis à JavaScript ? Pourquoi vous avez choisi de faire une interface avancée en JavaScript ? Est-ce que c'est un phénomène de mode ? Est-ce que c'est une volonté, un besoin ? En deux mots, qu'est-ce que c'est pour vous, votre quotidien et vos choix autour de JavaScript et du JavaScript avancé ? Alors, lequel commence ? Allez, vas-y Thomas. Bonjour à tous, déjà. En fait, nous, le choix dans l'élipress, on n'a pas eu trop de choix, c'est-à-dire qu'on a dû se mettre au JavaScript, simplement parce que le builder, donc l'outil qui vous permet de construire des emails, tout bêtement, on ne peut le faire qu'en JavaScript. Ce n'est pas possible autrement. Après, on a fait un choix d'un framework qui réacte. Après, les débats, comme on a dit, on verra plus tard pourquoi on a pris celui-là ou pas. Mais voilà, en fait, on n'a pas eu le choix. Et de manière générale, on rentre dans JavaScript à chaque fois qu'on veut faire une application web et pas un site web, en fait. Dès qu'on est dans une application web ou du contenu dynamique, du contenu où on améliore l'expérience utilisateur, en fait. Oui, voilà, ça, je pense que, comme le dit Thomas, au final, c'est très lié, en fait, à l'expérience que vous voulez que vos utilisateurs en aient. Et aujourd'hui, à chaque fois que vous voulez une expérience vraiment riche, que vous voulez quelque chose qui sorte un peu du quotidien, vous êtes obligés de passer par du JavaScript. Et on le voit, les besoins sont de plus en plus larges. Et voilà, et donc les gens s'attendent d'aujourd'hui à avoir des interfaces très riches, très complexes, dans lesquelles ils peuvent faire énormément de choses, tout ça sans rechargement, tout ça avec une instantanéité. Et pour ce faire, on est obligés de passer par là. Ça a l'air d'être une douleur, mais non, ça a l'air... Non, ça va. Romain, peut-être si tu peux aussi nous dire un peu sur tes projets, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ou à te faire imposer, peut-être par même par les clients du JavaScript ? Donc moi, c'était le reste sur une problématique projet. Je devais développer un module de cartographie, donc en single page application. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'autre solution que le JavaScript. Donc du coup, je me suis renté, pas comme mes camarades vers React, mais vers Vue, pour essayer un peu. C'était plus de l'expérimentation, et c'était une bonne expérience. Et ça se prête vraiment bien à ce genre de projet, histoire d'avoir une application réactif, avec des datas qui arrivent rapidement, etc. Oui, alors on peut dire que de manière générale, moi j'ai la même expérience. Dès que vous avez des interactions un peu complexes avec... Alors moi, je fais des applications mobiles, donc il y a notamment tous les gestes que vous pouvez faire avec les doigts. Et évidemment, là, il va falloir passer par JavaScript, des choses où il n'y a pas de rechargement, tout ça, ça vous pousse à faire du JavaScript. D'ailleurs, on peut peut-être faire une remarque, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je pense que vous faites tous, on peut peut-être faire un sondage, est-ce que vous faites du JavaScript ? Alors là, ce que j'entends, c'est est-ce que vous avez utilisé jQuery, est-ce que vous faites du JavaScript classique, est-ce que les gens peuvent lever la main dans la salle ? Oui, donc il y a bien une majorité de gens, donc en fait, on fait tous du JavaScript, moi j'en fais depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent les fameux frameworks, bon, les deux plus connus sont Vue.js et React, mais si vous en avez d'autres, il n'y a aucun problème, petit levage de main, et voilà, il y a beaucoup moins de gens. C'est normal, donc on fait absolument tous du JavaScript, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais la grande nouveauté, ce que décrivent mes camarades, c'est que le JavaScript dit avancé, c'est-à-dire avec ces frameworks-là, c'est vraiment fait pour faire des applications plus que des sites web, ou des interfaces riches. Donc ça a la grande différence, c'est la grande nouveauté en fait. On peut aussi peut-être un peu rajouter que du JavaScript aujourd'hui, vous en avez partout, je ne sais pas si on a prévu d'en parler un peu après, mais vous en avez dans les panneaux publicitaires, vous en avez dans votre télé, vous en avez dans votre robot, dans votre frigo, enfin n'importe où en fait. Donc c'est pas parce que vous, enfin là on va parler de WordPress essentiellement, mais JavaScript il y en a partout, donc c'est plutôt intéressant de l'apprendre. Effectivement, et donc du coup, comme vous faites tous du JavaScript, c'est quasiment unanime dans la salle, vous en avez certainement fait dans WordPress, et il faut dire qu'il y a déjà du JavaScript dans WordPress, et là peut-être qu'effectivement on peut donner un petit retour d'expérience, et que le JavaScript actuel dans WordPress pose un certain nombre de problèmes, ou en tout cas nous on a rencontré un certain nombre de problèmes en l'utilisant. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, peut-être Romain en premier. Moi je n'ai pas forcément rencontré de problème, je sais qu'en agence on a développé un petit framework front maison, donc on a tous nos JavaScripts qui tournent bien, qui sont compilés, donc moi personnellement, je n'ai pas trop rencontré de problème à ce niveau-là. Je pensais à la fragmentation, vous avez vu, il y a déjà des interfaces parfois complexes, on pense à la médiathèque par exemple, dans WordPress, qui est donc développée avec quelque chose qui s'appelle Backbone, qui est un framework un peu âgé maintenant, ou en tous les cas qui est un peu décrié, parce qu'il est un peu compliqué à apprendre, et c'est vrai que s'il plongeait, et étant dans la médiathèque, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé, mais en fait ça relève parfois vraiment du parcours du combattant, et c'est bien dommage, parce que c'est un élément essentiel de l'interface. Et puis à d'autres endroits, ça va être fait en quoi ? En jQuery, ça va même être fait en ce qu'on appelle le vanilla JS, c'est-à-dire le sans framework. Et donc cette fragmentation, cette disparité, en fait, pose énormément de problèmes aux développeurs, de plugins, aux développeurs de thèmes, même je pense aux développeurs du corps, fondamentalement. Voilà, donc aujourd'hui, WordPress embarque du JavaScript, comme n'importe qui ou n'importe quoi, mais ne le fait pas de manière uniformisée. Et je pense qu'en fait, il y a une quête, aujourd'hui, ou en tout cas une décision, des débats, voire des disputes ou des guerres, pour savoir comment on va faire pour faire progresser ça et arranger la situation. Et donc du coup, ça m'amène à un sujet qui est finalement important pour tout le monde, c'est qu'est-ce que ça va être, à quoi ça va servir JavaScript demain ? Donc on peut le faire à travers les plugins et les projets que vous réalisez, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer, quels sont les grands problèmes à résoudre dans WordPress avec le JavaScript demain, et qu'est-ce que ça peut signifier finalement pour nous en tant que développeurs ou simples utilisateurs ? Est-ce qu'il y en a qui commencent ? Thierry peut-être ? Déjà, je pense qu'avant d'expliquer ce que ça va être JavaScript demain, je pense que ça peut être intéressant de vous expliquer aussi la problématique que c'est de faire du JavaScript sans framework, que ce soit dans WordPress ou en dehors. Typiquement, si demain vous essayez de réaliser une application, que ce soit un builder ou même par exemple un comparateur de produits, moi je suis rentré vraiment par cette porte-là au niveau du JavaScript dans WordPress, j'ai voulu faire, pas un comparateur de produits, un customiseur de produits, où vous allez par exemple choisir des options et ça va vous construire votre produit en temps réel et vous allez vouloir le vendre avec du commerce derrière. Quand vous commencez à faire une application comme ça et que vous arrivez avec votre petit baillage de JavaScript et que vous voyez que WordPress ne va pas vous conseiller un framework et que lui, il utilise jQuery et puis peut-être Backbone, vous commencez à faire votre application comme ça et vous allez vous en mordre les doigts en fait parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec 4000, 5000, 6000 lignes de JavaScript et en fait, ça n'a plus ni queue ni tête, c'est plus maintenable, c'est lent parce que dès que vous allez avoir beaucoup de changements au niveau de la page, le navigateur n'est pas fait pour gérer autant de changements et donc du coup, votre expérience va être lente et c'est là vraiment que ces frameworks vont entrer en jeu. Et je pense que du coup, demain, là vers quoi, va JavaScript, c'est ça en fait, c'est de se dire, on va avoir des expériences qui sont de plus en plus riches, on prend par exemple Gutenberg, c'est un éditeur de contenu qui est vraiment très poussé, qui veut aller justement sur les terrains de Medium, etc. pour proposer aux utilisateurs de créer des pages très très riches et réaliser une interface comme ça sans framework, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les frameworks dont on va vous parler, leur grande force, c'est le fait d'avoir une seule source de vérité, c'est la donnée en fait. C'est-à-dire que quand on les utilise, tout se passe au niveau des données qu'on va devoir afficher à l'écran et ensuite, les frameworks, eux, ils se chargent de les afficher correctement. Donc du coup, vous, ça fait que quand vous développez, vous avez juste besoin de vous soucier de ça et en fait, derrière, vous allez toujours avoir l'interface qui va suivre. et je pense que c'est vers ça en fait qu'on va de plus en plus aller. On va devoir manipuler des données de plus en plus complexes, de plus en plus riches demain et si on le fait sans framework, ça va être très compliqué en fait. Et je pense que voilà, c'est vers ça qu'on va aller voir WordPress de plus en plus dans ces interfaces et le redesign de la médiathèque, quand ils avaient justement passé à Backbone, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire que c'était plus du tout maintenable et ils ont fait justement le choix de passer à Backbone puisque Backbone gère ça un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que vous allez avoir un état de données qui va rendre une interface. Tout à fait, ça me fait penser qu'on peut juste toucher un mot de l'API REST qui est un peu la cousine des problématiques. Tu parles de données, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Peut-être un petit commentaire là-dessus. Est-ce que vous êtes familier de cette histoire de REST API ? Peut-être ceux qui ne le sont pas peuvent lever la main, on fera un petit rappel. Ok, je vais faire un petit rappel. La REST API, c'est l'idée d'avoir une API qui expose la totalité des contenus de WordPress. Ça veut dire par exemple qu'une application mobile peut aller puiser à l'intérieur de WordPress un certain nombre de données et les afficher à travers un moyen qui est standardisé et uniformisé. Si vous poussez la logique très loin, vous pouvez même imaginer faire une interface d'administration qui se passe complètement de l'interface d'administration de WordPress et qui réinvente une interface d'administration. Donc l'API, c'est un moyen standard d'accepter, de puiser des données et d'aller en injecter dans WordPress. Ça s'appelle une API REST. Peu importe, à la limite, ce n'est pas le sujet ici. Mais c'est très intéressant parce que c'est une nouvelle manière dans WordPress, en tous les cas, de manipuler les données depuis l'extérieur. et il faut dire que c'est souvent le JavaScript qui va se servir de ces données-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont utilisé dans vos projets ou des API REST, parce qu'il y en a une, mais en fait, vous pouvez créer vos propres API REST. Que ce soit par exemple, Romain, je pense que dans vos projets, vous avez éventuellement, vous utilisez de temps en temps ou même souvent des API REST. Oui, on utilise tout le temps quasiment l'API REST quand il s'agit d'envoyer les données du back-office vers le front pour du développement en JavaScript, notamment dans l'application cartographiste. Il n'y a vraiment que des requêtes vers la REST API. Et aussi, par expérience personne, je sais que moi, ça me permettait, qui n'est pas du tout développeur back, de pouvoir manipuler les données sans avoir aucune notion de développement back-end. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec la REST API. Dans la REST API, souvent d'ailleurs, il y a cette notion de rafraîchir des données sans rafraîchir la page. Or, si vous n'avez pas cette possibilité, vous êtes obligé d'aller faire des retours au serveur. Et là, en tâche de fond, quelque part, vous allez réagir à l'utilisateur et puiser des données. Vous faites peut-être ça d'ailleurs dans DailyPress, je ne sais pas. Oui, alors, pour le coup, nous, sur DailyPress, on n'utilise pas la REST API. Après, moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. J'utilise ma REST API. Et ensuite, pour DailyPress, en fait, on a créé nos propres endpoint, donc nos propres points d'entrée pour avoir la donnée, pour consommer la donnée. Mais effectivement, si vous utilisez notre composant Custom Post-it pour importer un article, et bien là, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle comme si on devait appeler la REST API. On ne peut pas vous charger... Si vous avez 2000, 3000 articles, on ne peut pas vous les charger d'un coup. Sinon, vous allez temps de prendre un café et puis de revenir. on va vous en charger de 10 et en fait, vous allez commencer à taper dans la barre de recherche et on va aller chercher la donnée et voir ce qu'on peut vous récupérer et vous l'afficher directement. C'est là où JavaScript... Ce qu'on faisait avant avec beaucoup d'Ajax, mais qui a été complètement normalisé. C'est ça, en fait, c'est de l'Ajax normalisé, en fait, presque. Exactement. Bon, il faut bien donner des acronymes pour paraître intelligent, mais c'est à peu près ça, effectivement. Alors, il y a une petite question. Justement, on va aborder les fameux frameworks, là. On s'est dit comment aborder ça sans provoquer une guerre de religion, des autodafés et autres plaisanteries du même goût. Et l'idée, c'était que chacun d'entre vous, en un minimum de temps, malheureusement, puisse un petit peu expliquer son choix. Vous avez vite de vous apercevoir qu'en fait, c'est souvent affaire de goût, c'est affaire de certains choix. Il n'y a pas de vérité absolue, mais en fait, là, il y a des choix différents qui ont été faits. Je pourrais même commenter un peu les miens. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi les gens choisissent et éventuellement, si ça vous convient, vous pouvez éventuellement faire la même chose ou expérimenter la même chose que ce qu'on peut faire. Par exemple, Thomas, si tu peux commencer. On va essayer de faire court. Déjà, qu'avez-vous ou qu'as-tu choisi ? Je ne sais pas qui a choisi, d'ailleurs. C'est toi ? En petit préambule, avant même de faire un choix, il faut se dire tout de suite votre choix, dans deux ans, il est obsolète. Pratiquement, c'est tout le temps vrai. Pendant qu'on est en train de discuter, je suis sûr qu'il y a trois frameworks JS qui viennent de sortir. Donc, quoi que vous fassiez comme choix, sachez qu'il faudra le mettre à jour très souvent. Ensuite, pour DailyPress, on a fait le choix de React et pour vous parler un peu d'expérience... Je t'interromps juste deux secondes. Tout le monde est familier avec cette histoire de React. Vous savez ce que c'est ? Là encore, ceux qui ne savent pas, ils peuvent juste lever la main. D'accord, je refais un petit layus. ReactJS, il y a plusieurs React. Là, on va parler de ReactJS. Je pense que vous parlerez peut-être des autres après. Romain, par exemple, je crois que tu es familier de certains cousins de React. React, c'est une librairie JavaScript, un framework JavaScript qui est développé par Facebook et qui lui sert à ses propres applications mais que vous pouvez utiliser dans vos applications à vous, dans vos interfaces, tout simplement. C'est donc un framework JavaScript pour faire des interfaces ou des applications écrites en JavaScript et qui est donc publié et maintenu par Facebook. Vous allez très souvent, c'est un des frameworks les plus populaires du moment, il s'appelle React. Il y en a deux autres, je vais profiter, je vais en faire la suite, mais je n'aurai pas à le refaire. Il y a VueJS, Vue, donc V-U-E-J-S, c'est à peu près la même chose en fait, sauf que là, c'est fait par une seule personne qui est sponsorisée par la communauté. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant, il a été rejoint par une équipe de développement et c'est exactement le même principe, l'idée c'est, alors il y a des principes technologiques différents mais c'est pour faire des applications, JavaScript et des interfaces riches et qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ? Angular, pardon, j'ai oublié Angular. Il y en a un paquet sur le... Google publie l'équivalent, alors ça a été très populaire, ils ont des petites difficultés à maintenir la popularité mais il y a un framework qui s'appelle AngularJS qui est un petit peu le framework de Google qui, Google utilise ça un peu partout et qui est quand même assez répandu notamment dans sa version 1. Mais du coup, justement sur l'expérience, au départ, je faisais de l'angular, j'ai hésité à faire un peu d'Umber, bon, tous ces noms c'est tous des frameworks en fait. Après je me suis mis à React, j'ai essayé de comparer avec Vue, tout ça, tout ça. Donc voilà, là on a fait le choix de React parce qu'il répondait à notre besoin, parce qu'il nous plaisait et qu'on a su le prendre en main comme il fallait. Et puis, il y a quand même, je pense qu'il faut le dire, c'est dans tous ces frameworks-là, vous n'avez pas non plus forcément autant de choix que ce qu'on pourrait croire avec WordPress. C'est-à-dire que demain, faire de l'angular avec WordPress, bon courage, parce que AngularJS c'est un framework complet où vous allez devoir gérer toutes vos routes, etc. Donc en fait, ils ne prêtent pas très bien l'écosystème WordPress alors que React ou Vue, c'est vraiment des frameworks qui peuvent être autant puissants que minimalistes. Vous pouvez les utiliser pour simplement un composant de votre site. C'est-à-dire que nous, sur notre plugin, il y a simplement le builder qui est fait en React. Tout le reste de l'application, c'est du PHP classique, c'est du plugin WordPress normal comme on peut en voir des centaines. Et il n'y a vraiment du coup que là où on en a besoin qu'on l'utilise. Donc du coup, vous pouvez vraiment choisir et sélectionner seulement ce dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la guerre React Vue parce qu'en fait, c'est vraiment aussi entre ces deux-là que ça se joue puisque les autres sont un peu hors-jeu de par le contexte de WordPress. On ne pourrait pas vraiment les utiliser. C'est assez important effectivement. Si vous devez choisir un framework, faites attention à ce que ça s'insère dans l'existant. Il se trouve qu'un des gros avantages de React JS et de Vue JS, c'est ça. Vous pouvez littéralement débarquer dans un existant et coder une petite partie et utiliser dans une petite partie de votre existant. Voilà. Peut-être Romain ? Du coup, j'ai eu l'occasion de manipuler un peu les trois. J'avais commencé sous Angular 1. La version 2 ayant changé tout au tout, je suis allé voir leurs concurrents. J'ai essayé Vue. Ça ne m'a pas déplu. Mais après, je voulais quand même aller voir l'autre pour comparer. On ne peut pas avoir préféré si on n'a pas tout essayé. J'ai essayé React et c'est vrai qu'ici React a la particularité d'avoir des petits dérivés. React Natif qui permet, lui, de faire des applications mobile native cross-platform et également un autre qui est React VR qui permet de faire du développement en réalité virtuelle. Et donc, ces deux autres frameworks partagent la même philosophie de React et le même système de développement. Ça permet vraiment avec un framework de toucher à trois domaines en même temps. C'est plutôt intéressant. il me semble que Vue le fait pas. C'est pour ça que maintenant j'ai préféré rester un peu sur React. Oui, je confirme. Pour ma part, je travaille plutôt sur des applications mobiles dans le cadre de WP AppKit. Nous, on n'utilise pas de framework. On utilise Backbone et Underscore JS. et on a développé un petit framework parce que c'était il y a trois ans et il n'y avait pas grand chose. On a une préférence pour Vue.js mais après en avoir discuté longuement notamment hier soir, je pense qu'en fait on les choisit pour les mêmes raisons. Après, il y a des goûts personnels. Il se trouve que Vue.js peut-être est un tout petit peu plus facile à prendre en main parce qu'il n'y a moins de prérequis. Mais très honnêtement, à la fin, ce sera à peu près pareil sur le long terme. React, Vue, c'est un peu la même chose. Par contre, je confirme qu'il n'y a pas de l'équivalent de React natif ou de React VR pourvu, en tout cas pas encore. Est-ce que vous connaissez TodoMVC ? Je crois que ça s'appelle. Ce que vous avez déjà entendu parler. Si vous avez le temps, ça prend cinq minutes, vous tapez TodoMVC sur Google, vous allez tomber sur un site qui fait une TodoList qui a exactement la même apparence tout le temps, qui fait exactement tout le temps la même chose, développé avec 40 frameworks différents en JavaScript. Donc en fait, il arrive toujours au même résultat et ça vous permet de comparer les frameworks. Vous l'avez en React, vous l'avez en Vue, vous l'avez en JavaScript ES6, pardon, ES6, tout ça et c'est génial. Ça montre bien que quoi que vous choisissiez, vous arriverez à la même finalité. Après, c'est voilà. Alors parlons un peu de cette finalité d'ailleurs parce que finalement on parle d'interface riche mais ça ne veut pas dire grand chose pour le moment et on peut parler des grands composants que JavaScript va vous mettre à disposition, en tout cas les frameworks JavaScript. la première chose c'est justement la capacité à faire des composants qui à mon avis, enfin à mon sens, c'est un avis très personnel et le principal avantage de ces frameworks là, c'est-à-dire que vous pouvez composer une interface à base de composants réutilisables. Pour le coup, il y a peut-être quelqu'un qui peut commenter ça et expliquer de manière simple ce que c'est que ces fameux composants. je sens que Thierry peut-être ? Ouais, en fait, ce qu'il faut voir c'est que les frameworks dont on parle, que ce soit React ou Vue, ils partagent vraiment le même paradigme. Donc du coup, ce que vous allez apprendre en apprenant ces frameworks là, c'est une nouvelle façon de penser. Au-delà d'un langage, au-delà d'une nouvelle, c'est vraiment une nouvelle façon de penser votre code, de penser votre application, de penser l'expérience utilisateur que vous allez créer. Et donc du coup, il faut arriver à faire ce shift et et en fait, au début, c'est un petit peu compliqué. Ça retourne le cerveau. Voilà, ça retourne un peu le cerveau parce que c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de penser une application ou de penser son code. C'est la programmation événementielle. Oui, c'est ça. Et du coup, il faut vraiment le voir comme ça. Il faut vraiment du coup penser que chaque du coup, morceau de code que vous allez faire, c'est un composant. C'est encapsulé. Vous allez faire votre HTML, votre CSS et votre JavaScript et ça va vraiment être du coup un composant. à titre de comparaison, c'est un petit peu pareil quand vous allez utiliser un select dans un navigateur. Vous faites votre balise select et ça va vous donner un composant interactif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer, ça va s'ouvrir, vous allez pouvoir faire un choix, etc. Vous allez avoir des événements qui vont être faits, genre sur le change, ça va faire un événement, etc. Et là, en fait, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire je veux par exemple faire un élément de post-article WordPress et vous allez du coup en fait faire un composant pour l'article de post-wordpress et en fait, du coup, vous allez pouvoir le réutiliser à n'importe quel endroit et vous allez l'utiliser en fait en faisant une balise. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une... Comme vous ouvrirez une balise div et que dedans vous allez mettre plein de choses, là vous allez simplement appeler votre composant post, donc vous ouvrez votre balise, vous mettez post et directement derrière, lui, il va rendre ce composant avec tous ses styles, avec tout son javascript embarqué et il va vous le rendre à l'écran en fait. Et éventuellement avec une apézise d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que vous pouvez de l'extérieur manipuler ce composant et l'intégrer un peu où vous voulez. Honnêtement, une fois que vous avez compris ça, ça peut être un peu compliqué au départ mais c'est assez magique quand même. Vous pouvez distribuer des bibliothèques, d'ailleurs il y a des bibliothèques partout de composants pour vous, etc. Donc vous avez besoin d'un texte éditeur, vous en avez un de disponible, vous avez besoin d'un truc qui interagit, qui affiche la météo, pouf, il y en a un autre, etc. Ça c'est un des principaux avantages. Il y en a d'autres mais comme le temps tourne, on va peut-être vous laisser après poser des questions. La dernière question qui m'intéressait là-dessus, c'est comment on s'y met ? C'est quoi les trois conseils que peuvent vous donner mes collègues qui sont là ? D'abord comment vous avez fait ? Peut-être inspiré par votre expérience personnelle mais comment on s'y met ? Parce que vous faites du javascript, moi aussi j'en fais depuis longtemps et il y a trois ans je me suis mis à faire utiliser ces nouveaux outils. Je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un gap assez important. Et donc il y a un temps d'apprentissage qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas si simple que ça quand même. Moi personnellement pour me former je suis des formations vidéo après je n'ai pas un nom parce qu'il n'y a pas une personne qui va me former sur tous les frameworks mais comme ça je peux citer pour VUJS un français, GraphicArt qui fait des tutos sur plein de techno qui est vraiment ultra pédagogue ces tutoriels sont hyper complets et pour React WESBOS WES espace BOS il fait beaucoup de tutos javascript ES6 donc avec les nouveaux standards beaucoup de React moi si je pouvais en citer deux elles seraient ces deux là. Je confirme là sur GraphicArt à limite même pour la culture générale c'est très intéressant il code en direct en fait ce qui fait que c'est très très accessible et au bout d'une heure vous voyez totalement beaucoup plus efficace que n'importe quoi d'autre pour comprendre ce que font ces frameworks en fait. Moi de mon côté vu que j'ai une formation informatique de base j'ai eu l'occasion un peu d'en apprendre et après c'est bidouiller vraiment en fait voir du code source sur Github vous allez voir la librairie en fait c'est ça enfin moi ce qui me débloque en tout cas pour passer ces paliers c'est je prends un bout de code sur Github et j'essaie de le comprendre j'essaie de voir comment il a réfléchi le process et compagnie et ça en fait ça fait énormément évoluer le code des autres et le code des librairies que vous utilisez ça reste des très bons codes et après c'est souvent des vidéos des livres et sinon n'hésitez pas à faire des formations avec les professionnels en tout cas pour le javascript c'est impressionnant vous pouvez souvent pour reprendre sur les frameworks React et Vue Vue est plus accessible que React mais donnant des formations je vous garantis que si on met le bon point d'entrée en fait ils sont tous les deux accessibles c'est juste la documentation qu'on a qui est souvent très mal faite je pense que c'est un excellent conseil même au-delà de la formation essayez de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait et faites quelque chose avec cette personne et qu'il vous montre ou qu'elle vous montre comment ça fonctionne enfin moi c'est ce qui s'est passé avec un développeur avec qui je travaille sur WPL Kit il a pris une bonne journée pour me montrer et au bout de la journée je pense que j'avais gagné un bon mois en fait parce qu'il démine tout le terrain tous les trucs que vous ne comprenez pas il vous les explique en direct vous pouvez poser toutes vos questions c'est vrai qu'être en paire avec quelqu'un qui connait déjà c'est très très agréable très utile et puis quoi qu'il arrive vous verrez avec javascript vous codez quelque chose vous revenez trois mois après vous dites il faut tout refaire on a codé le builder on a déjà envie de le refaire Thierry si tu as quelque chose non non je pense que tout a déjà été dit sur comment faire ça après moi je sais j'ai commencé à développer justement en bidouillant du WordPress il y a bientôt 10 ans de ça et un des avantages de ces frameworks c'est qu'ils sont assez faciles à bidouiller notamment Vue.js vous pouvez inclure le script dans une page et commencer à bidouiller tout de suite et c'est un bon moyen d'apprendre moi c'est comme ça que j'ai appris Vue.js sinon les tutos vidéo aussi sont très bons pour ceux qui sont un peu anglophones LaraCast est vraiment excellent il a un tuto de 30 vidéos sur Vue.js en 3 heures vous êtes fonctionnel c'est un truc qu'on n'a pas dit sur ces frameworks là c'est qu'ils ont des API qui sont quand même très très basiques vous en faites assez vite le tour et du coup une fois que vous les maîtrisez après c'est plus qu'à vous de les utiliser et de les construire je vous garantis que si vous prenez le temps si vous prenez une heure ou deux vous allez vraiment avoir le même effet waouh que la première fois que vous avez touché à du jQuery c'est vraiment une fois que vous les avez en main vous pouvez faire énormément de choses je confirme l'effet waouh c'est vrai qu'au départ on se demande toujours à quoi ça sert tout ça mais une fois que vous avez fait les démos vous les recodez vous même et vous dites ah ok d'accord j'ai compris maintenant il y a deux choses que je peux ajouter il y a quand même deux la première c'est ne négligez pas javascript sans framework il faut avoir des bonnes bases solides quand même et en plus il évolue vachement en ce moment je trouve il y a une version nouvelle quasiment tous les ans c'est ES6 et on arrive en ES7 déjà et ce que vous faites avec jQuery c'est l'ES 2015 c'est vieux mais c'est important donc ça s'appelle VanillaJS si vous voulez chercher je ne sais pas trop pourquoi ils ont donné ce nom là mais c'est très important vous pouvez vous retrouver bloqué si vous n'êtes pas à l'aise avec javascript et la dernière chose c'est en fait javascript embarque de nouveaux outils pour programmer en javascript vous avez des outils que vous n'utilisez peut-être pas j'en sais rien mais en tout cas il y a des notions de build vous verrez et notamment des outils comme Webpack qui ne sont pas forcément très faciles à configurer mais qui sont essentiels vous ne pourrez pas aller là où vous voulez sans ça donc il va falloir investir un peu aussi dans la connaissance des outils c'est assez important je ne parle pas des éditeurs de code parce que là finalement ça se passe assez bien mais cette partie un peu étrange où votre code un petit peu comme quand vous faites du SES ou du LES pardon ou du SAS vous avez des outils comparables pour le javascript et on parle de Chrome quand même en fait il y a un débuggeur dans Chrome et vous ne pourrez pas vivre sans le débuggeur Chrome de javascript vous ne pouvez pas vous en passer vous ne devez pas vous en passer sinon je pense que vous avez droit au suicide il y en a beaucoup qui font du PHP on avait une petite communauté de développeurs qui utilisent tout le temps un Vardum c'est à main levée en javascript le console.log ça fera le même effet vous n'avez pas le choix et il y a encore une fois le débuggeur enfin en tout cas moi sur mobile quand je développe pour Android le débuggeur Chrome est absolument magique ça vous fait gagner des heures d'arrachage de cheveux c'est vraiment super on a tenu c'est bien d'abord merci parce qu'on avait peur de dépasser trop en temps moi je propose d'interagir avec vous si vous avez des questions il y en a déjà une là-bas on t'a vu Benoît il y en a une aussi là-bas commençons par voilà allez-y on n'a peut-être pas toutes les réponses mais en tout cas on va essayer de d'être au top pour répondre bonjour bonjour Benoît merci pour la conférence c'était intéressant je voulais juste faire deux remarques parce que tu as parlé un moment de shifter dans sa tête entre la programmation serveur client javascript tout ça c'est vrai que javascript je pense c'est pas donné à tout le monde et c'est pas parce qu'on est très bon développeur PHP que demain on va être très bon développeur javascript je pense qu'il faut essayer de pas forcément être bon partout et pourquoi pas se spécialiser sur javascript mais voilà garder en tête que c'est pas quelque chose de très simple et par rapport à tous les frameworks pour ceux qui ont jamais attaqué la chose il y a quand même inclus dans le coeur de WordPress Backbone même si ça vous fait rire à chaque fois que je vous dis que j'utilise Backbone je l'utilise aussi voilà et il y a aussi une librairie inclue dans le coeur de WordPress qui est une passerelle en fait avec la VP API avec une doc assez sympa sur le site officiel de WordPress donc s'il y en a qui veulent se lancer voilà il y a des tutos et une espèce de micro-application exemple qui est assez sympa voilà VP API plus Backbone tout est inclus dans le coeur il n'y a pas besoin de charger des trucs externes et c'est pas mal pour démarrer sur ce voilà c'est tout à fait vrai c'est une bonne remarque il faut juste quand même préciser que Backbone est plus bas niveau que les autres frameworks voilà vous n'allez pas faire des composants riches immédiatement en Backbone comme ça d'un claquement de doigts mais c'est tout à fait vrai tu as raison de le souligner tout à fait c'est une bonne remarque c'est une très bonne remarque juste on parlait on n'a pas du tout précisé mais on parlait de Javascript côté client dans le navigateur vous allez voir que ça existe aussi ailleurs mais là on parlait vraiment dans le client on a oublié complètement et pareil l'accessibilité enfin pour arriver à faire du Javascript comme tu disais Benoît attention c'est un programme la programmation événementielle ça n'a rien à voir avec ce que vous faites en PHP PHP il lit votre ligne 1 il arrive à la ligne 50 Javascript je vous garantis déjà si vous avez plusieurs fichiers ça va être marrant mais il parle à tout le monde en même temps donc il faut que vous gériez les événements en fait et bon après on rentre pas dans le détail technique mais si vous entendez le mot promesse ou promise attention c'est extrêmement important en fait vous ne pouvez pas vous en passer si vous arrivez à ces niveaux-là de Javascript et d'utilisation de framework vous allez découvrir une nouvelle programmation qui n'a rien à voir avec le PHP il y avait une question par là-bas je crois même deux on ne t'entend pas c'est bon c'est bon c'est bon tu parlais de ReactJS justement qui utilise c'est WordPress.com qui l'utilise et Gutenberg et comment vous appréhendez les annonces mais ultra récentes tu veux dire celle de ce matin pour les gens qui n'ont pas suivi je résume mais si j'ai bien compris il y a une histoire de licence un peu complexe qui fait que l'éditeur de WordPress fait machine arrière et va abandonner React c'est un peu compliqué il y a un mélange des genres effectivement tu as raison la première chose c'est qu'Automatique utilise donc Automatique qui est la société derrière WordPress.com et qui est accessoirement dirigée par Matt Millenweg qui est aussi un des créateurs de WordPress a utilisé ReactJS et on a fait une énorme promotion à travers quelque chose qui s'appelle Calypso Calypso c'est une sorte d'éditeur ou d'admin que vous installez sur votre ordinateur et qui est écrit en ReactJS et qui vous permet de publier des posts c'est aussi le back office de WordPress.com oui tout à fait de WordPress.com il y a quelques bémols là aussi mais voilà bon mais tu as raison c'est ça la deuxième chose effectivement c'est que Matt Millenweg est aussi à l'origine de la décision de renouveler ou de refondre de repenser l'éditeur de WordPress et ce projet s'appelle Gutenberg et à l'origine jusqu'à hier en fait ce projet était écrit entièrement écrit avec ReactJS qui semble assez logique il n'y a pas de soucis là dedans alors quel est le problème le problème le problème est assez simple c'est que ce n'est pas un projet open source ReactJS c'est un projet Facebook et Facebook a glissé une clause dans la licence qui dit pour faire très très court et je ne suis pas juriste que grosso modo vous n'allez pas pouvoir attaquer Facebook en cas de problème voire même Facebook peut éventuellement vous interdire à un moment donné d'utiliser ReactJS il y a une chance sur un million que ça arrive mais Matt Mullenweg est intransigeant là dessus il ne veut pas pouvoir prêter le flanc à des problèmes juridiques et donc hier il a pris une décision un petit peu étonnante voire un peu traumatisante je pense on va mal vivre les mois prochains c'est que en fait effectivement ils vont abandonner React et réécrire Grittenberg avec un autre framework il n'a pas précisé lequel j'aurais envie de dire moi je n'ai pas du tout envie de rentrer là dedans parce qu'en fait c'est ce qu'on a dit ReactVue ou SchmorbluckJS qui va bien évidemment arriver demain c'est à peu près la même chose en fait je crois que Thierry c'est la preuve vivante il faut passer de VueJS à React et puis je pense que tu pourrais faire l'inverse oui on va peut-être même faire l'inverse pour notre version 2 c'est possible en fait cette décision là nous elle ne nous impacte pas parce que parce qu'en fait si demain on doit passer en VueJS ça se fait en fait on va en avoir pour un petit peu de temps certes mais les façons de penser sont les mêmes la façon qu'on aura eu de construire notre code est la même donc du coup c'est pas une vraie problématique en fait c'est à dire que je pense que beaucoup de gens vont être surpris une fois qu'ils auront fait le choix de quel framework ils vont faire de la vitesse à laquelle ils vont réimplémenter tout ce qu'ils ont déjà fait pour Gutenberg dans un autre framework en fait en fait ça rejoint la problématique d'obsolescence dont parlait Thomas tout à l'heure c'est que vous aurez pas sorti vous venez de sortir Dailypress 1 et finalement pour vous il est déjà obsolète et que vous allez potentiellement le réécrire dans un autre framework mais sans que la décision de Facebook vous impacte et on n'a pas de V2 en tête c'est juste comme ça d'ailleurs si vous voulez voir le code du builder il sera open source et du coup qu'est-ce que je voulais dire je ne sais pas c'est une question de performance en fait c'est à dire que là le builder qu'on a on a des compliments c'est très très sympa personnellement moi des fois quand ça met 800 à 900 millisecondes de traitement ça m'énerve c'est pas assez rapide et c'est parce que rapidement technique on a un niveau de 5 profondeurs quand on fait de la recherche sur les composants et on a commencé déjà à réécrire un tout petit peu où on a plus qu'un niveau de profondeur mais ça c'était lié à plein de problématiques autour du JS que sur le coup je n'avais pas pris en compte au démarrage qu'on voit arriver et arriver à la fin c'est trop tard alors l'obsolescence d'ailleurs je précise juste elle est relative c'est l'obsolescence des gens qui écrivent des posts sur des blogs c'est assez marrant moi je vis un autre projet qui est ce fameux projet open source qu'on fait à la AppKit il fonctionne sur Backbone tout le monde finalement les utilisateurs et les développeurs qui utilisent AppKit s'en foutent pour faire court et ça marche très bien depuis 3 ans et on n'a pas fondamentalement besoin de passer sur autre chose autre chose importante les navigateurs commencent à implémenter ce qu'on appelle les composants web donc les web components qui vont manger une partie de tout ce que font ces frameworks donc ça bouge et en même temps vous pouvez choisir une solution et vous pouvez vous dire que vous pouvez la garder un certain temps React ne va pas disparaître Vue ne va pas disparaître et tous ces trucs là sont un peu pareils après c'est vous et votre choix et le produit que vous voulez construire et là on va avoir du mal à vous aider si ce n'est en disant qu'est-ce qu'on a fait nous et après je reprendrai peut-être un peu sur le choix du framework prenez celui pas celui que le voisin d'à côté a fait parce qu'il est tout seul en fait choisissez des frameworks qui ont une grosse communauté ou des choses comme ça par exemple pourquoi j'ai choisi React plutôt que Vue juste parce qu'il y avait Facebook derrière au final et que j'avais plus confiance en Facebook que le Pekno du coin tout bêtement mais si demain le Pekno du coin en l'occurrence il y a WordPress qui vient dessus et que la communauté grossit ben là ça change totalement de valeur c'est un peu le cas finalement si j'ai bien compris parce qu'il y a des sites comme Alibaba qui utilisent Vue et subitement c'est devenu crédible les gens disent ah tiens peut-être que c'est pas mal mais c'est un peu le principe il y avait d'autres questions j'en avais vu une juste oula oui il y en a plein je vais juste prendre le monsieur qui était là là peut-être parce qu'il était là avant puis après les autres bonjour merci pour la présentation comment vous appréhendez dans vos développements en JIS l'accessibilité parce que l'expérience riche ok mais l'accessibilité alors c'est le vilain petit canard du javascript il faut être franc c'est possible mais c'est extrêmement compliqué à l'heure actuelle malheureusement c'est étonnant même dans Angular dans Facebook ce sont des sociétés qui finalement normalement sont même contraintes par la loi de faire ça mais il faut être très franc c'est compliqué très compliqué de faire quelque chose entièrement accessible il y a beaucoup de guidelines en l'occurrence mais c'est jamais parfait les lecteurs d'écran et tout l'appareillage finalement s'y adaptent assez mal aujourd'hui il y a d'autres problèmes on pourrait en parler c'est vraiment un moyen c'est le début c'est ce qu'on se disait hier soir en fait le javascript et au début ce type de framework c'est le tout début enfin vu je crois que ça c'est pas très vieux deux ans donc c'est rien alors moi mon souhait évidemment c'est que ça progresse le plus vite possible là dessus mais il faut avouer que c'est pas au top honnêtement pour l'instant je voulais revenir sur la question de React et Calypso en fonction de l'annonce qui aurait été fait hier est-ce que ce projet de Calypso serait mort ou il est déjà mort avant ? ils le réécrivent aussi voilà c'est ça dans le post il annonce qu'ils vont réécrire Calypso je pense pas que ça puisse être mort puisque c'est wordpress.com en soi donc ils vont le réécrire je pense tout simplement après c'est massif c'est des millions d'utilisateurs donc je pense ça va prendre du temps mais dans tous les cas ils vont là ils vont réécrire peut-être Calypso j'en sais rien on parie sur VJS mais bon on peut se tromper et puis ça se trouve dans 6 ans ils vont le réécrire parce qu'il y aura un autre truc à l'heure actuelle il n'a pas parlé d'abandonner il a dit Calypso et Gutenberg seront réécrits avec le fragment N inconnu pour l'instant alors juste pour finir sur le sujet comme je ne fais pas de wordpress ni de javascript tous les jours je perds le fil des fois mais la dernière fois que j'ai regardé Calypso il fallait installer Jetpack sur son site si on fait du self-host ensuite on ne pouvait pas faire un self-hosting au complet parce qu'il fallait faire un hosting de node aussi tout ça est-ce que quelqu'un peut commenter sur l'évolution de ça c'est toujours le cas alors moi je ne suis pas un expert de Calypso et je ne suis pas non plus un fan il faut bien le dire pour moi c'est une expérimentation intéressante mais sans plus mais par contre je vais juste faire un tout petit commentaire après si vous voulez il n'y a pas de soucis mais juste pour dire qu'en fait Calypso ne représente absolument pas de mon point de vue les projets que vous allez faire en javascript toutes ces histoires de node de Jetpack c'est propre à wordpress.com et au choix fait par automatique bon après ça les regarde ils ont certainement des bonnes raisons de faire ça mais c'est important de dire Thierry le soulignait tout à l'heure aujourd'hui vous pouvez faire des frameworks enfin vous pouvez utiliser ces frameworks dans un existant sans grande dépendance c'est assez facile d'introduire javascript dans wordpress même du côté des thèmes c'est pas d'une complexité il n'y a pas voilà il n'y a pas besoin de node il n'y a pas il y a tout ça donc ça vient se glisser dans ce qui existe déjà après les choix d'automatiques sont ce qu'ils sont je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait comme ça mais l'idée si j'avais bien compris c'est de pouvoir faire un back-end qui est entièrement codé en javascript oui oui il y a toujours cette idée c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui mais l'autre aspect du javascript c'est qu'il peut vivre sur le serveur avec node.js entre autres il n'y a pas que node il peut même vivre sur le desktop avec des solutions comme Electron.js je connais quelques sites avec des belles audiences qui tournent sur node mais ce n'est pas la majorité ça reste encore une niche aujourd'hui on parle vraiment d'un mix PHP une REST API et surtout des interfaces faites avec des frameworks dans le navigateur mais oui c'est une idée ça peut être une idée honnêtement je ne le ferai pas aujourd'hui parce que WordPress c'est énorme en termes de back-end et c'est en PHP aujourd'hui donc il ne s'est pas prêt de disparaître à mon avis enfin pas tout de suite d'accord bonjour bonjour j'avais deux questions en fait la première vous avez commencé en disant que il y avait eu une annonce qui disait qu'il fallait se mettre au javascript vous avez indiqué bon pourquoi certains le faisaient etc mais vous n'avez pas dit par rapport à cette annonce quelle était la raison derrière tout ça et la deuxième question on a parlé de jQuery qui est un peu l'ancêtre des frameworks javascript et enfin disons c'est une autre génération par rapport aux frameworks que vous parlez React et Vue et donc en quoi est-ce que jQuery il est dépassé ou est-ce que c'est toujours d'actualité du CNG de jQuery puisqu'on a vu que WordPress aujourd'hui il y avait jQuery jQuery c'est pas un framework comme Vue et React en fait c'est une librairie moi je l'appelle un helper c'est à dire vous en avez d'autres l'Odash Zepto etc c'est quelque chose qui va vous aider c'est un espèce de javascript étendu qui va vous faciliter la vie c'est à dire avant on n'avait pas Query Selector on utilisait les fonctions jQuery pour aller chercher des nœuds dans le DOM etc mais aujourd'hui il y a des gens qui utilisent Vue et jQuery ça pose pas réellement de problèmes c'est une librairie que vous importez d'ailleurs quand vous utilisez Vue par exemple il n'a pas de librairie d'animation par exemple javascript vous allez l'utiliser je ne sais pas Velocity.js par exemple et vous allez l'importer ces frameworks font totalement autre chose ils gèrent des composants ils gèrent aussi ce qu'on appelle le routage c'est à dire la capacité de router d'un composant vers l'autre de créer une navigation ça va gérer des états c'est à dire que ça va signaler quel est l'état de l'application par exemple si elle est offline qu'est-ce que doivent faire les composants etc et ça jQuery ne le fait pas du tout du tout donc c'est deux choses différentes je pense que ce ne sont pas les frameworks qui vont rendre jQuery obsolète jQuery c'est prévu non ça a été créé pour disparaître en fait dès que le javascript a suffisamment évolué on n'aura plus besoin de jQuery donc c'est deux sujets différents alors après Matt Millenweg avec son histoire d'apprendre le javascript déjà c'est parce que le javascript devient important en dehors de WordPress vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe autour de vous vous verrez que tout le monde fait du React il y a des applis partout enfin voilà ça c'est la première chose la deuxième chose je crois qu'il a les yeux rivés sur nos concurrents que sont Wix Shopify et compagnie et qu'eux ont des interfaces riches et qu'il s'est donc posé la question de savoir comment faire ça et comment maintenir WordPress à niveau en termes d'interface utilisateur alors je ne suis pas dans sa tête mais vu ce qu'il fait avec Gutenberg je suppose que c'est pour ça et puis même si on regarde un petit peu à plus grande échelle on en parlait un petit peu tout à l'heure mais aujourd'hui potentiellement vous développez simplement des thèmes classiques vous n'avez pas besoin d'expérience riche etc et donc du coup vous allez faire un site simplement pour présenter une information genre un site vitrine classique et vous pouvez vous dire moi je n'en ai pas besoin de javascript je m'en fous je ne vois pas pourquoi je l'apprendrai etc et je pense que là aussi où il a voulu dire quelque chose là dessus c'est qu'en fait demain vous allez être obligé de le faire parce que je prenais l'exemple moi j'ai passé plus de 6 mois en Asie cette année et là-bas les réseaux ce n'est pas les mêmes les volumes de données ce n'est pas les mêmes etc et donc du coup il y a quelque chose qui s'appelle les PWA donc Progressive Web Apps qui en fait ce sont des applications pour téléphone réalisées en javascript qui sont très très légères que vous allez pouvoir télécharger elles vont faire 500 kilo octets 1 méga octet ça embarque tout le code de votre application ça fonctionne en offline c'est très très rapide à charger c'est du 180 millisecondes pour afficher les premières données etc et ça en fait vous allez devoir y venir parce que dans 5-6 ans quand vous allez avoir des utilisateurs qui vont être là qui vont chercher où est-ce qu'ils vont aller manger dans tel restaurant le site du restaurant aujourd'hui qui est fait avec du divy qui met 15 secondes à charger quand on sort du métro et bien c'est plus possible en fait c'est des choses qui vont plus être qui vont plus permettre de ramener du business et là pour réaliser ce genre d'applicatif vous allez devoir passer par du javascript vous allez devoir faire des applications en front-end qui sont faites avec du javascript pour faire justement ces PWA c'est déjà le cas d'ailleurs je vous encourage à tester c'est assez magique est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? je continuerai bien je continuerai bien sur la question sinon aussi du rapidement excuse me je t'ai coupé sur l'utilisation du javascript quand t'as des clients qui arrivent et qui vont dire ah moi j'aimerais bien quand je surligne mon texte pouvoir avoir un petit logo twitter qui apparaît au-dessus et puis quand on clique ça tweet la citation et bien ça t'as pas le choix que de faire en javascript et en fait plus les technos avancent Medium et compagnie plus c'était tous les réseaux augmentent enfin LinkedIn qui a refait tout son site il y a de plus en plus d'interactivité et déjà qu'on a des demandes de refaire Facebook pour 500 euros quand ils vont revenir nous voir et nous dire je voudrais faire la même chose que le copain d'à côté quand je surligne et tout alors il y a la solution une où vous allez soit chercher des plugins qui le font parce qu'il y en aura si se trouve il y en doit en avoir mais le problème c'est que arriver à faire tout ça en javascript vous aurez beaucoup moins de plugins qui répondront à ces besoins-là que les plugins qu'on a actuellement qui répondent à tous nos besoins en PHP donc dès qu'on va avoir le petit client qui va me dire je veux ci, je veux ça sur la Google Map quand je fais ça je veux que ça fasse des trucs de dingue l'histoire du restaurant c'est un très bon exemple tout ça vous n'aurez plus le choix que de le faire en javascript donc il faut s'y mettre merci je pense qu'on peut les applaudir merci applaudir 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 – Sous-titrage FR 2021